Bonjour à tous et bonjour aux internautes qui ne sont pas en direct. Désolé, il y a des gens qui demandent pourquoi on n'est pas en direct, ce serait beaucoup trop compliqué. Et toute l'équipe de tournage met les vidéos en ligne aussi vite qu'elle le peut. Et il y en a beaucoup, beaucoup à prendre au collège, donc ça explique. Donc bienvenue à ce cours numéro 3 de cette année. Après le cours de la semaine dernière qui a présenté la problématique en général, de la preuve de programme, nous allons maintenant passer aux méthodes générales. Enfin, ce cours en fait va être coupé en deux, puisque la fois prochaine nous verrons les méthodes d'ordre supérieur. Donc j'ai légèrement modifié l'ordre des cours, comme vous l'avez vu sur le site, si vous l'avez regardé. Et le modèle checking viendra ensuite. Il y aura un cours au lieu de deux sur le modèle checking, mais on récupérera ça de toute façon les années d'après, on a du boulot pour longtemps. Le cours sera suivi par un séminaire tout à fait industriel, de Dominique Bolignano, que je remercie beaucoup de venir, et qui fait de la preuve en milieu industriel depuis fort longtemps, preuve de sécurité, et aujourd'hui preuve de noyau de système d'exploitation, avec les techniques éventuellement les plus fortes, du genre coq, mais aussi avec d'autres techniques. Son but n'est pas de faire uniquement de la science, son but est de faire du business, avec des systèmes hautement certifiés. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait complémentaire à ce que je vais raconter, je pense. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur ce qu'on a fait la dernière fois, les assertions, la terminaison, dont on n'avait pas parlé la dernière fois, la réécriture, on va rentrer un peu dans les détails de ce que j'avais présenté un peu superficiellement pour décrire le paysage, un peu de sémantique dénotationnelle, pas beaucoup, de quoi nous faire comprendre l'interprétation abstraite, et puis ensuite passer au gros du sujet qui va nous occuper la fois aussi prochaine, qui est la logique et les assistants de preuves, qui est une des grandes méthodes pour faire des programmes généraux. C'est tout à fait à l'opposé, par exemple, du modèle de checking qui va faire des programmes particuliers, les deux étant aussi intéressantes l'une que l'autre. Toutes ces techniques sont fondamentales dans le domaine. Alors, la deuxième moitié de ce cours sur les logiques et assistants de preuves aura lieu la semaine prochaine. Et on y parlera en particulier des fondements de coq, qui est une création totalement extraordinaire sur le plan intellectuel et pratique. Et Christine Paulin nous fera le séminaire sur la logique. Alors, les assertions et la terminaison. Donc, j'avais mentionné la dernière fois que les assertions s'étaient nées il y a très, très longtemps, de Turing en personne, qui, en 1949, s'est posé la question de comment vérifier ces programmes, et de préférence sans les tester. Il avait tout de suite compris que le test n'était pas complet, et que donc on pouvait faire des maths, et donc on pouvait voir un programme comme un objet mathématique. Donc, ça, c'est la factorielle de Turing. Turing n'avait pas de multiplieurs dans ses machines, donc il faut une boucle interne pour faire la multiplication, et une boucle externe pour faire la factorielle. Il n'avait pas encore les notations qu'on a maintenant sur les langages de programmation. C'est assez normal. Les ordinateurs étaient tout neufs. Ça a été fait à Manchester. Et donc, il écrivait, par exemple, U prime égale U plus V sans trop le définir, pour ce qu'on écrit U de point égal U plus V, qui souvent, d'ailleurs, n'est pas défini non plus dans les langages, si on regarde bien, mais on sait le faire si on veut. Alors, ces assertions de Turing, c'était des prédicats. C'était un papier informel. C'était un draft. Ce n'était pas un vrai papier. Et vous voyez qu'ici, il avait des storage locations en dur. Ils n'avaient pas encore l'assembleur à l'époque. Et donc, ils avaient ça. Et puis, ils avaient ces prédicats avec une notation bizarre pour la factorielle, que je n'ai jamais revue après. Mais il avait cette notion de prédicat très, très forte. Et on va en reparler après. Et puis, il a tout de suite compris le problème de la terminaison. Mais il était mathématicien, logicien, donc il connaissait très bien ça. Il a dit, comment est-ce qu'on peut montrer que la factorielle termine ? Alors, je ne vais pas vous lire le texte, mais je l'ai mis ici, parce qu'il faut le lire. Vous aurez des transparents online. Ce texte est totalement extraordinaire, comme d'habitude chez Turing. Et il dit, pour le mathématicien pur, il est tout à fait normal de s'appuyer sur un nombre ordinal. Donc, les nombres ordinales, on n'apprend pas ça à l'école en général, mais ce n'est pas très compliqué. C'est 0, 1, 2, 3, oméga, qui est l'ordinale des entiers. C'est ordonné, les nombres ordinales. C'est la différence avec les nombres cardinaux. C'est un peu différent. 1, 2, 3, oméga. Après, oméga plus 1, oméga plus 2, 2 oméga, oméga 2, etc. Et là, il va utiliser un ordinal qui est celui-là, ici. n-r, oméga 2, plus r-s, oméga plus k. Donc, oméga, c'est l'ordinale des entiers. Ça, c'est une façon... On écrit ça autrement, maintenant. Je vais vous montrer comment. Mais il dit, en gros, c'est n-r est le plus important. Si n-r décroît, c'est bon. Mais peut-être n-r reste constant. Et à ce moment-là, si r-s décroît, c'est bon. Et peut-être n-r reste constant. Et à ce moment-là, si k décroît, c'est bon. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, comme il comprend bien que tous ses lecteurs ne connaissent pas les ordinaux, il dit, mais il n'y a qu'à faire ça avec 2 puissance 80, puisque nos machines ne sont pas très grosses. 2 puissance 80, ça fera le même boulot. Donc, si vous calculez cette expression-là, à chaque tour de la petite ou de la grande boucle, elle va décroître. Et comme c'est un nombre, elle va décroître jusqu'à 0. Alors, maintenant, on a un peu plus de liberté. Ce qu'on utilise, c'est l'ordre du dictionnaire, l'ordre lexicographique, qui dit, on va prendre les 3 valeurs, n-r, r-s et k, et on va considérer que c'est comme des mots qui commencent par a, b, c, etc. Vous savez, l'ordre du dictionnaire, c'est on regarde la première lettre. Si la première lettre du premier mot est inférieure strictement à la première lettre du second mot, comme a, b, le premier mot est d'abord. C'est simple. Mais il se peut qu'ils aient a, a. S'ils ont a, a, alors à ce moment-là, il faut comparer la deuxième lettre. Et c'est ça, l'ordre lexicographique. Alors, l'ordre lexicographique est assez étonnant parce que quand on le fait sur les nombres, sur les paires de nombres, vous voyez, si je prends, mettons, 3,2, domine une infinité de nombres. Il va dominer 3,1, 3,0, mais tous les deux virulent quelque chose. Donc, il en domine une infinité. Par contre, on ne peut pas décroître indéfiniment dans cet ordre. Si on part de 3,2, si on essaie de décroître le plus lentement possible, on va faire 3,1, 3,0. Puis là, on est obligé de choisir deux quelque chose. On prend 2,789, et puis après, on va décroître, décroître jusqu'à 2,0, et 1, il va falloir choisir quelque chose. Donc, le fait qu'il y en ait une infinité est détruit par le fait qu'il faut en choisir 1, et que ça, ça force à ne jamais toutes les chaînes descendantes terminent parce qu'elles sont obligées de choisir. Alors, ça, c'est quelque chose de... les ordres bien fondés, c'est-à-dire les ordres sans chaînes infinies descendantes, c'est la loi de la terminaison. L'exemple classique, c'est la fonction d'Ackermann, dont on reparlera beaucoup la fois prochaine aussi. Ackermann de m et de n, si m égale 0, alors n plus 1, sinon Ackermann de m moins 1 et de Ackermann de m et de n moins 1. Alors, c'est pas évident que cette fonction termine, d'abord parce que ça, c'est très très grand. Ackermann de m et de n, c'est toujours incalculable, à peu près, avec des ordinateurs. Et qu'est-ce que c'est que cette fonction ? C'est une fonction qui vient de la théorie de la récursivité et qui dit la chose suivante. Ackermann et de n, c'est une fonction que je peux appeler fm de n, je vais garder m constant, et qui dit qu'elle est définie par m récursion imbriquée, m récurrence. Donc, si vous partez du successeur, qui est le plus 1 qu'elle a, si vous faites une récurrence sur le successeur, ça vous permet d'additionner les nombres. Si vous faites deux récurrences, c'est-à-dire une récurrence sur l'addition, ça permet de multiplier les nombres. Si vous en faites 3, ça permet de faire l'exponentiel. Si vous en faites 4, ça fait la superexponentielle. m puissance m puissance m puissance m, non, n puissance n puissance n puissance n puissance n, m fois. Ça, c'est une fonction qui croit déjà beaucoup trouver de pour nous, mais ça va infiniment loin. Et puis, ça n'épuise pas du tout toutes les fonctions qui terminent tout le temps. Il y a un théorème qui dit qu'il n'existe pas de langage de programmation épuisant les fonctions qui terminent tout le temps et qui fait tous les programmes qui terminent tout le temps. Tous les langages de programmation qui font tous les programmes qui terminent tout le temps font aussi des programmes qui ne terminent pas. Bon, donc, c'est une opération de diagonalisation qui ressemble à toutes les diagonalisations en logique. Alors, pourquoi est-ce qu'elle termine ? Eh bien, c'est très simple. Ici, vous voyez, m n moins 1, ça décroît en n. Donc, on fait simplement l'ordre lexicographique sur m n. m n moins 1, ça fait moins 1 sur n, donc ça décroît en n, donc c'est bon. Et ici, ce truc-là peut être gigantesque, mais on l'applique en faisant décroître m, donc c'est bon aussi. D'accord ? On décroît la deuxième lettre ici, mais de toute façon, on décroît la première lettre ici, même si le résultat est gigantesque, donc ça s'arrête. Donc, bon, mais ça a l'air bien parti, tout ça, on peut démontrer des tas de choses. Voilà, donc, la preuve est ici, celle que je vous disais. On peut faire des tas de choses, mais la terminaison, c'est une bête sournoise. Bien sûr, elle est indécidable, c'est ce qu'a montré Thurine. Il n'y a pas d'algorithme décidant de la terminaison d'un programme. Et en plus, elle donne lieu à des problèmes ouverts. Celui-là est de, je ne sais plus, 1920 et quelques. C'est un grand classique. Si n égale 1, alors 1. Sinon, si n est paire, avec n sur 2, sinon on fait la même chose avec 3n plus 1. J'ai déjà montré ici, mais vous essayez avec 7. 7 est un paire, donc 3n plus 1, ça fait 22. C'est paire 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, ça s'arrête. Bon, c'est un problème ouvert en maths de savoir si cette fonction s'arrête tout le temps. Mais ce n'est pas grave, on va utiliser des moyens, vous allez le voir d'encore, qu'on va utiliser des moyens de programmer qui permettent de programmer énormément de choses en étant sûr de s'arrêter, mais ce n'est pas totalement simple. Donc, il existe de bonnes restrictions qu'on va voir au passage tout à l'heure. Bien. Alors, ce qui est plus important, c'est que le problème de la terminaison est un problème pratique essentiel. En particulier, ça s'est posé dans les systèmes d'exploitation. Vous savez, quand vous avez un écran bleu, les gens disent Windows, c'est craché. En général, ce n'est pas Windows qui se crache, c'est un driver de périphérique qui est parti en boucle et le driver de périphérique suffit à cracher le système à lui tout seul. Et donc, sachant que Microsoft encaisse la responsabilité, et c'est pareil pour les autres, mais Microsoft encaisse la responsabilité des crashes qui ne sont pas dus à lui, Microsoft développe des systèmes de tests de drivers et de preuves formelles de drivers qui sont dans le commerce. Enfin, ils ne sont même pas dans le commerce, ils sont disponibles pour les gens qui font des drivers Microsoft. et ils vont utiliser des heuristiques très, très intéressantes et des mathématiques très intéressantes pour démontrer automatiquement, pour trouver les bons ordres automatiquement. Ça, c'est quelque chose dont on parlera peut-être les années prochaines. En particulier, un qui s'appelle Terminator, un joli nom très américain, de Byron Cook et qui s'appelle T2 maintenant, qui fait aussi de la preuve. Et donc, par exemple, Microsoft est très intéressé par la preuve de correction des drivers parce que les drivers peuvent tuer un système, par exemple, en écrivant dans la mémoire là où ils n'ont pas le droit. Bien, mais j'arrêterai pour la terminaison ici. On reprendra ça la fois prochaine aussi. Et donc, Floyd, en 1967, a fait une avancée assez forte qui est pris Turing. Je me rappelle, les petites étoiles vertes, c'est pris Turing, sauf pour Turing qui a une étoile rouge parce qu'il devrait être pris Turing. Floyd a systématisé la notion, a vraiment nettoyé la notion d'insertion de Turing et a fait une avancée conceptuelle majeure. Alors, avant, je vous rappelle qu'ici, ce rose Bordeaux, ce rose 20, est la couleur, chez moi, de la logique. Donc, ce qu'a fait Floyd, c'est de dire que l'objectif n'est pas seulement de la vérification, c'est aussi de définir le langage de programmation. En 1967, les langages de programmation n'étaient pas définis. Rassurez-vous, c'est vrai pour beaucoup en 2015, si je puis dire. je ne sais pas si c'est rassurant. Donc, Floyd a compris qu'on pouvait utiliser les langages, les assertions pour définir la notion même de langage. Et ça, ça a donné un mouvement très important qu'on va voir après. Je ne vais pas vous montrer la façon de Floyd, je vais vous montrer la façon dont Or l'a fait un peu plus tard, qui est devenue le classique. Et donc, Floyd a vraiment systématisé cette notion d'assertion et montré qu'elle était essentielle pour plusieurs raisons. Alors, je rappelle mes notations ici. Donc, variables et fonctions en bleu, les instructions, les objets de calcul ras du sol, genre les entiers et tout ça, les bouléens de calcul en marron. Je n'écris jamais l'égalité, l'affectation avec égal, mais avec deux points égales. Égal est sacré. C'est quelque chose de très important en logique. les prédicats sont roses et ils peuvent avoir des variables bleues ou alors du marron à l'intérieur. Ce prédicat, vous voyez, tricolore, la variable X est égale à 1, le 1 est marron, l'égalité pour être noir ou marron, c'est comme on veut pour l'égalité, et ici, le X est bleu et ça donne un prédicat rose. J'utiliserai ces couleurs tout le temps et vous allez voir que c'est important en particulier pour Coq, pour ne pas se mélanger les pinceaux dans les phrases de Coq. J'espère, si j'ai des bugs, donnez-les-moi parce que je les corrigerai sur le web. Donc, le calcul propositionnel, typiquement, on a des formules qu'on va regarder comme des blocs, on ne va pas les détailler. On a des formules qu'on va connecter par des OU, des E et des NONS et des impliques et des équivalents. Donc ça, c'est le calcul propositionnel. Et le calcul des prédicats, on va pouvoir quantifier sur des variables. On va se contenter de ça pour l'instant, ce qu'on appelle le calcul des prédicats du premier ordre. Aujourd'hui, on va faire ça. On quantifie sur des variables, on ne quantifie pas sur des prédicats. Alors, regardons un peu la factorielle comment on l'approuve avec du calcul des assertions. Donc, c'est une factorielle la plus bête possible. Alors, au départ, je mets une précondition parce que la factorielle est un nombre négatif, je n'ai pas envie de la calculer. Je mets une précondition N positif. Donc, c'est un prédicat rose, là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? R est égal à factorielle I parce que R vaut 1 et I vaut 0 et la définition mathématique de factorielle 0, c'est 1. Et ensuite, quand je rentre ici, qu'est-ce que je fais ? Je mets I à 1 au moment où j'arrive, donc R devient égal à factorielle I moins 1 puisque j'ai mis I à 1 alors qu'avant, il valait 0. Donc, ce prédicat est vrai ici quand je rentre. Attention, on ne sait pas s'il est vrai quand je reviens pour l'instant. Ensuite, je multiplie par I, donc ça fait que R est égal à factorielle I et vous voyez, là je suis en maths, là je suis en maths, là je suis en programmation, je change de monde. En maths, j'ai tous les droits des maths pour l'instant. Donc, on a un invariant de boucle, c'est-à-dire que ça, R égale factorielle I, c'est vrai en rentrant et c'est vrai à chaque fin de boucle. Donc, on peut en déduire que si la boucle se termine, ce qui est trivial ici parce que la boucle est une boucle fort, à la fin, cet invariant est vrai aussi et à la fin, j'ai I égale N qui est la condition de sortie de la boucle et donc j'en déduis, mais ça c'est vrai que si la boucle termine, ce que je dois démontrer indépendamment, à la fin, j'en déduis donc que fact de N est égal à factorielle N. Donc ça, c'est la façon dont on peut prouver un programme, c'est la façon numéro 1 du débutant pour prouver un programme. Ça marche aussi pour les non-débutants et pour les programmes plus gros, sauf que c'est pas simple, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qui fait que ça s'arrête ? C'est le variant N-I qui va décroître à chaque tour de boucle. Alors, les assertions, je l'avais dit, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert d'abord à vérifier lors de l'exécution parce que tant qu'à faire, quand on a des assertions partout, on va trouver les bugs très tôt, ce qui est bien s'il y a des bugs. Et puis, on va transformer systématiquement les programmes et les assertions en formules logiques. Ça, on va voir comment on fait et poser la vérification de programmes comme problème de logique standard. C'est très compatible avec d'autres approches et on va voir l'interprétation abstraite à une autre vue des assertions. Voilà. Donc, c'est une méthode qui marche très, très bien pour la programmation impérative, les langages classiques impératifs. Pour la programmation parallèle, c'est pas encore ça, mais il y a des efforts avec d'autres logiques qui servent aussi à étudier la mémoire, dite logique de séparation. Il y a des efforts, mais le parallélisme est plutôt du domaine modèle checking qu'on verra dans 15 jours. Alors, or, après une notation qui est devenue définitive, c'est cette notation-là. quand j'ai une instruction S qui sera bleue ici, mais majuscule, ça, cette notation dit si le prédicat P est vrai avant l'exécution de S et si S termine, alors le prédicat Q est vrai après l'exécution de S. et or a défini des règles de logique. Donc, des règles de logique, c'est quoi ? On a une barre horizontale là, on a la conclusion en dessous et les hypothèses au-dessus. Et donc, ça, c'est simple, Skip, c'est l'instruction qui ne fait rien. Donc, si un prédicat est vrai avant, il est vrai après et elle termine, donc il n'y a pas de problème. L'affectation, si je veux montrer un prédicat P après l'affectation, il suffit que je le montre avant, enfin, je veux dire, il est impliqué par le prédicat P lui-même dans lequel je change X C'est juste dire que c'est ça que fait l'affectation. Mais il faut voir que l'affectation, du coup, elle va à l'envers. Il faut juste s'habituer à ça. Mais c'est tout à fait simple. Pour la séquence S.T, si je veux prouver P S.T R, il suffit que je trouve un prédicat intermédiaire Q tel que P SQ et Q TR. C'est juste dire que ça va en séquence. De P, je déduis Q. De Q, je déduis R. Et alors ça, c'est une règle. Attention, ce n'est pas totalement simple ces règles-là parce que le Q, on ne sait pas d'où il vient. C'est à vous de l'inventer. Il n'est pas magique. Pour un ifs and ends, c'est très simple aussi. On veut avoir Q à la fin du ifs and ends. Mais a priori, on ne sait pas si on va passer par la condition vraie ou faux. Donc, il faut dire que si P est vrai avant et que la formule B est vraie, le test B est vrai, alors S doit impliquer Q. Alors, S implique Q. Et même chose pour le faux. Donc, pour le ifs and ends, on est obligé de dire pour que Q soit vrai à la sortie, il faut qu'il soit vrai par n'importe quelle branche. Ça, c'est assez simple. Mais ce n'est pas 100% intuitif. Il faut regarder ça à peu près. On va retrouver ça dans la logique pour la preuve du OU tout à l'heure. Ce n'est pas 100% intuitif. Et pour une boucle, eh bien, c'est pour montrer qu'une boucle while satisfait un prédicat P, et d'ailleurs, à la sortie, elle satisfait le prédicat non B, si elle termine, bien sûr, c'est toujours si elle termine. Je dis que si quand j'ai P et B, alors j'ai P à la sortie, alors la boucle satisfait le prédicat. Donc là, le prédicat P est un invariant. Je dis, ce qui m'intéresse, c'est les invariants de boucle. Mais les invariants de boucle, je ne sais pas les trouver, c'est à vous de les trouver. Trouver les invariants de boucle automatique, ça occupe beaucoup de gens. Ça se fait, mais ça occupe beaucoup de gens. Et puis, il y a une règle très simple qui est la règle d'affaiblissement qui est standard en logique qui dit que si je veux prouver P prime SQ prime et que je sais prouver un truc plus fort P SQ avec un prédicat P prime qui est impliqué par P et un prédicat Q qui implique Q prime, bon, ça, c'est simplement que quand vous savez en prouver beaucoup, vous savez aussi en prouver moins. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est très très simple. Il faut se rappeler de ça, ce qui compte dans une boucle, ce n'est pas ce qu'elle change, c'est ce qu'elle ne change pas. Et ça, ce n'est pas une notion qui est arrivée toute seule en informatique. Elle est assez standard en maths, la notion d'un variant, c'est un standard. Voilà, c'est tout. Donc, Or, ce qu'il a fait, c'est dire, bon, maintenant, on a une logique. Mais c'est une logique spécifique, c'est une nouvelle logique. Après, on va voir que D'Eistra a dit, c'est une logique, dans la logique tout à fait classique. Alors, D'Eistra, qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord, il a introduit une façon de programmer un peu nouvelle qui dit la chose suivante. Au lieu de donner un ordre aux instructions, je vais faire des instructions non déterministes. Ce carré dit, exécuter n'importe laquelle de ces deux instructions. Donc, pour le PGCD, on dit, si x est plus grand que y, alors x égale x moins y, c'est la méthode qu'on apprend à l'école, qu'on apprenait à l'école, je ne suis pas sûr qu'on apprend encore. Et si y est plus grand que x, alors y égale y moins x. Et comme ça, vous calculez le PGCD, ce qui est merveilleux qu'on n'a jamais battu cet algorithme encore pour calculer le PGCD. Bien. Mais ici, on est dans un cas déterministe parce que x supérieur ou égal à y ou y supérieur à x, il n'y en a qu'un des deux qui peut être vrai. S'il y en a de zéro qui sont vrais, le problème s'arrête. C'est ça la définition. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus relâché que les définitions habituelles. Et ça se voit ici dans un tri, par exemple, qui dit, j'ai trois clauses dans le tri. Vous prenez celle qui vous plaît. Et là, il y en a plusieurs qui peuvent être vraies en même temps. Si Q1 est plus grand que Q2, je les inverse. Si Q2 est plus grand que Q3, je les inverse. Si Q3 est plus grand que Q4, je les inverse. Et je fais ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc ça, c'est assez joli. Et pourquoi ils faisaient ça ? Parce qu'ils voulaient faire des systèmes d'exploitation. Et dans les systèmes d'exploitation, il y a plein de trucs à faire. Et que ce n'est pas purement séquentiel. C'est semi-parallèle. Il faut avancer dans les choses qu'on peut faire. Bon. Alors, ça, ça a donné, par exemple, la machine chimique que j'avais faite à Girard-Boudol, c'est assez inspiré de ça. Bon. Le résultat est déterministe. Mais ce n'est pas toujours vrai, ça. Ici, le résultat est déterministe. Bien. Une fois qu'on a spécifié le contrôle que ce soit à l'AOR ou à la Dijkstra, ce qu'a fait Dijkstra, ce qu'il a inventé de très important, c'est ce qu'on appelle weakest precondition. C'est de dire qu'on va calculer le prédicat Q', comme pour une instruction S, c'est un prédicat Q de sortie. Q', le prédicat le plus général tel que S vérifie Q, s'il se termine Q, c'est au bout, et Q' c'est avant. Ça va aller à l'envers. Donc, ça, ça va réduire justement la preuve d'assertion à un problème standard de logique. Comment on fait ? Eh bien, quand on écrit P, S, Q chez OR, on va traduire ça comme ça, P implique le prédicat le plus faible pour Q. C'est tout bête, puisque P, c'est un prédicat particulier et celui-là, c'est le mieux possible pour Q, le plus faible possible pour Q, celui qu'on dit le moins et qui assure Q. Donc, c'est exactement équivalent, ces deux formules-là, de façon triviale. Mais maintenant, ça, c'est une formule de logique standard et par récurrence sur S, eh bien, on va transformer WP de S et de Q en un prédicat de logique standard. Et ça, c'est très facile à faire. On va dire que la meilleure précondition pour avoir Q à la sortie quand on a une instruction qui ne fait rien, c'est d'avoir Q à l'entrée. Pour Abort, je n'en ai pas parlé, mais chez Dijkstra, il y a une instruction qui s'appelle Abort qui ne termine jamais. Eh bien, donc, comme elle ne termine jamais, la meilleure précondition, c'est false, puisqu'elle ne termine jamais. Pour l'affectation, c'est exactement comme pour Or, en fait. Vous relisez la règle de Or dans l'autre sens, c'est tout. Voilà un exemple. Si vous voulez avoir X plus petit que 5 à la sortie de X égale X plus 1, le meilleur prédicat que vous pouvez avoir à l'entrée, c'est X plus 1 plus petit que 5 et donc X plus petit que 4. C'est pour les bébés, ça, mais ce n'est pas si facile à comprendre. Les bébés peuvent être intelligents. Ici, pour une séquence, on fait une composition, mais elle s'écrit dans l'autre sens, c'est-à-dire la weakest precondition, c'est d'après vers l'avant, et elle s'écrit comme ça. Je veux avoir Q à la sortie de ST, donc je calcule la condition la plus générale pour l'avoir à l'entrée de T, qui est à la sortie de S, et donc je calcule la condition la plus générale pour l'avoir à l'entrée de S. Et tout ça, c'est en train de nous faire disparaître le programme. C'est ça que ça fait. Et pour un IF-ZEN-EL, c'est exactement la même chose que pour les deux règles. Il faut la conjonction de je passe par la branche ZEN et je passe par la branche ELSE. Si vous avez des instructions multiples avec des carrés où vous choisissez ce que vous voulez, là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que vous en avez N. Alors, soit vous y allez explicitement en faisant les N par 1, soit vous avez le calcul des prédicats, vous dites, il existe I plus petit que N, tel que le prédicat I est vrai, et la BI implique la précondition. Donc ça, ça dit, vous choisissez une branche. S'il en existe une, vous la prenez. C'est ça que ça dit. N'importe laquelle. Donc ça, c'est le calcul des préconditions. Bon, si vous voulez vraiment le comprendre, il faut le maniper. Il faut prendre un petit programme et on ne va pas faire ça ici. Mais il faut le maniper. Et ce que ça fait, c'est que ça fait disparaître totalement votre programme. Et votre programme est transformé en logique. Et après, vous avez une belle Jojili grosse formule logique. Et il y a un autre problème qui se pose, c'est comment vous allez prouver cette jolie belle formule logique. Et là, il y a d'autres gens qui s'en occupent. On va voir aussi. Et puis pour la boucle, il faut définir son invariant. C'est toujours relatif à un invariant. Puis ça, c'est exactement les mêmes formules qu'on a écrites avant. Je vous les laisserai regarder au calme si vous voulez vraiment les comprendre. C'est assez fin. Mais il faut du calme pour les comprendre. C'est pas forcément le bon endroit ici. Cette invariance, c'est à vous de le choisir. Et puis on peut rajouter un invariant, c'est-à-dire un truc qui va assurer la terminaison. On peut tout à fait le faire. Et à ce moment-là, faire des weakest preconditions avec la terminaison aussi. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça montre que programmer est une activité fondamentalement mathématique. Il n'y a pas de différence entre programmer et faire des maths quelque part. Alors il y a une différence, bien sûr, c'est que quand on fait des maths, quand on fait des bugs, en général, ça n'embête personne. Alors qu'en informatique, ce n'est pas le cas. Alors, j'avais mentionné également que dans les assertions, les assertions avaient été promues en contrat dans des langages de programmation qui sont importants, que les assertions, c'était aussi un moyen de spécifier. Par exemple, Abrial va vous raconter ça au dernier séminaire. Il a beaucoup travaillé sur des programmes industriels où il y avait ce qu'on appelle des requirements, du genre la cabine aura deux boutons quand ces deux boutons ne peuvent pas être appuyés en même temps et tout. Et c'est écrit en français. C'est absolument pas clair de savoir si c'est contradictoire ou pas. D'ailleurs, ça peut l'être assez souvent, etc. Et la seule méthode, c'est de le traduire en logique parce qu'en logique, on sait ce que veut dire contradictoire. En français, on ne sait pas. Bien. Et donc, les contrats, ça sert à fabriquer des assume guarantees. PSQ, ça veut dire assume P garantie Q. Et donc, on peut faire ça au niveau des modules, on peut faire ça au niveau des fonctions, des objets en programmation objet, des modules en programmation modulaire et donc dans des langages beaucoup plus compliqués que ce que je vous ai montré, beaucoup plus riches. Et c'est tellement mieux que les commentaires non vérifiables. Voilà. Donc, avec ça, on ne peut pas programmer à l'arrache. Programmer à l'arrache, c'est vraiment le danger numéro un de la programmation. Regardez vos applis de téléphone. Moi, j'adore, j'adore. C'est amélioré, mais j'adore quand le monde sur mon téléphone me dit le monde s'est arrêté. Ça, c'est une de mes passions. Mais malheureusement, il le dit de moins en moins. Voilà. Donc, les langages FL de Bertrand Meyer qui a vraiment pris ça en grand et qui est un langage industriel. B, F&B à Brial qui nous en parlera. Specsharp à Microsoft. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres de langages qui prennent les assertions vraiment très au sérieux, à la fois comme outils de documentation, de debugging et de preuves. Bien. Mais c'est surtout pour les langages impératifs. C'est un petit peu plus compliqué pour les langages fonctionnels. les assertions. Alors, je passe à la deuxième méthode que j'avais déjà mentionnée la dernière fois, la réécriture. La réécriture, McCarthy 63, et j'avais dit déjà, McCarthy était très conscient et il disait tout processus intellectuel qui peut être fait mécaniquement peut être fait par un ordinateur. Attention. Alors, actuellement, on entend tous les fantasmes sur l'intelligence artificielle. David Harrell, qui a fait un exposé très bien ce matin, a rappelé que l'auteur, l'éditeur en chef d'un journal de software a dit « Avec les ordinateurs, on ne peut pas tout faire, mais avec les logiciels, on peut tout faire. » Alors ça, c'est une phrase qui est totalement extraordinaire. Surtout pour quelqu'un qui est censé être du métier, qui n'est même pas débutant à ce niveau-là. Voilà. Et McCarthy disait bien que c'était de notre faute quand les programmes ne marchaient pas et pas de la faute des ordinateurs. 63 était déjà au courant. Bon. Et McCarthy disait ça. Il disait à l'époque « Nous ne savons pas faire l'épreuve de terminaison, ce qui donc a changé. » Alors, je reviens sur McCarthy pour vous montrer sa méthode. Le langage de McCarthy, c'est des bouléens vrais-faux, les variables, les expressions, puis ça, c'est le truc bizarre qui est la conditionnelle. C'est une conditionnelle à étage. Si B1, alors E1. Sinon, si B2, alors E2. Sinon, si BN, alors E1. Pour ceux qui ont déjà fait du LISP, c'est Conde, en LISP. Et puis, vous avez les entiers, puis les opérateurs. M prime, je garde les notations McCarthy, par respect. M prime, c'est le successeur. M moins, c'est le prédécesseur. Voilà. Et alors, la base de calcul, c'est l'appel par valeur qui dit la chose suivante. Si vous appliquez une fonction à une conditionnelle comme ça, c'est la même chose que de l'appliquer à chaque bras de la conditionnelle. Vous allez voir que ça suffit à faire des preuves. Alors, les définitions sont faites par réécriture. M plus N, c'est par récurrence sur N chez McCarthy. Si N égale 0, alors M. T, ça veut dire sinon. M plus 1 plus N moins 1. Donc, on voit que ça récure sur N. Donc, ça, c'est le plus récursif. Et même chose pour la multiplication. OK. La loi de base de McCarthy, Recursion Induction, dit la chose suivante. Si F se termine sur un ensemble de définitions quelconques et si G et H satisfont l'équation de F, alors G égale H. Alors, pourquoi il s'intéressait à l'égalité ? Parce qu'à l'époque, il voulait écrire des programmes inefficaces mais clairs et les transformer en programmes efficaces mais éventuellement illisibles en faisant une démonstration d'équivalence. Alors, j'ai fait ça, moi, toute ma carrière dans SRL. On avait ça dans l'autre outil SRL V7. C'était de dire quand votre programme marche, surtout, vous le mettez au congélo et puis vous le réécrivez pour qu'il soit très beau et vous avez le prouveur d'équivalence qui dit que ça marche pareil qu'avant. C'est extrêmement précieux. Donc, théorème 1, M plus N plus 1 égale M plus 1 plus N. Alors, vous savez sûrement que c'est vrai mais vous ne savez peut-être pas pourquoi. Donc, on va le faire là. Donc, on introduit une fonction intermédiaire F qui est la suivante. Si N égale 0, alors M plus 1. Sinon, F de M plus 1 et de N moins 1, le tout plus 1. Donc, elle sort de mon chapeau, enfin, du chapeau de McCarthy, là. Et on regarde ce qu'il se passe. Eh bien, on va voir que G et H satisfont toutes les deux cette équation-là. Je calcule G de M et de N. Eh bien, ça, je l'appelle G de M et de N. Je le calcule. C'est une addition. Donc, si N égale 0, alors M. sinon M prime plus N moins, ça, c'est la définition de l'addition, prime autour de tout ça. Appel par valeur. Je rentre mes deux primes à l'intérieur. Si N égale 0, M prime. Sinon, M prime plus N moins prime. Mais M prime plus N moins prime, regardez ce que c'est. M prime plus N moins prime, c'est exactement G de M prime et de N moins. d'après la définition de G. Je ne pense pas, là. J'écris. J'écris. Et donc, G satisfait l'équation de F. Si je prends le membre droit, le membre droit qui est là, M prime plus N. Eh bien, je pose H de M, N égale M prime plus N. et je calcule. Ça fait N égale 0, M prime. Sinon, M prime prime plus N moins. Mais M prime prime plus N moins, c'est quoi ? C'est précisément H de M prime et de N moins. Donc, H satisfait aussi l'équation de F. Donc, G égale H. Alors, on n'a fait aucun raisonnement. On n'a pas parlé des entiers, là-dedans. On n'a pas du tout parlé des entiers. On n'a fait que des calculs brutaux et totalement syntaxiques. Donc, ça, c'est la méthode McCarthy. Alors, c'est très malin. C'était une des toutes premières règles. C'est très malin. CQFD, tagada. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Il y a des théorèmes qui se démontrent très facilement, comme ça, du celui-là. M plus N plus P égale M plus P plus N. C'est assez logique parce que vous avez une récurrence sur P et une récurrence sur N de chaque côté. Puis, vous en avez d'autres où c'est moins vrai. Par exemple, M plus 0 égale M qui paraît plus simple. Ça, ça ne se démontre pas facile. Ça ne se démontre pas comme ça, déjà. Il faut rajouter plein d'axiomes, ce qui est normal. Ça, c'est la logique qui vous dit que c'est normal. Russell, il savait déjà ça. M plus 1 différent de 0. M plus 1 moins 1, c'est M. Et si M est différent de 0, M moins 1 plus 1, c'est M. Avec ces axiomes-là et la méthode, là, vous arrivez à faire la preuve. Ce que voulait McCarthy, ce n'était pas faire ça à la main parce que ça devient rapidement extrêmement ennuyé. c'était de l'automatiser. Et donc ça, ça a été fait. Le seul mécanisme de preuve est la réécriture. Trouver les bons axiomes et les bonnes règles et les bons algorithmes est le problème principal. Et il n'est toujours pas 100% résolu, rassurez-vous. Donc système, Boyer & Moore, un des tout premiers prouveurs, ACL2, qui a changé de nom entre-temps, ACL2. ACL2 a par exemple servi chez AMD à prouver l'intégralité de l'arithmétique des processeurs AMD, y compris le flottant et tout ça, après le bug d'Intel où tout le monde s'est dit bon, les bugs c'est trop cher, il faut prouver. Maud, de Joseph Gauguen, Rêve, des Kirchner à Nancy. PVS un peu, il est en pâle parce que c'est aussi un système d'assistant mais qui utilise beaucoup d'algorithmes de réécriture. Ça a inspiré, alors des algorithmes, il y en a des très importants, par exemple l'unification qui est absolument fondamental, c'est savoir quand on a une grande formule et une petite formule, savoir si la petite apparaît dans la grande, assez typiquement. chercher un axiome ou une règle dans une formule, ça sert partout. Knuss-Bendix, les formes canoniques de systèmes de réécriture, gros travail de Gérard Huet et de Jean-Marie Hulot, très célèbre chercheur français, pas connu pour Knuss-Bendix, mais connu pour avoir été un des grands responsables de l'iPhone. Et Schostak, qui est un algorithme très important pour mélanger des tas de théories diverses. Ça, on en reparlera certainement dans les années à venir. Ça a inspiré beaucoup Prologue, bien entendu, Prologue de Colmerauer, qui est un langage très intéressant, quoique difficile à manipuler, etc. Et la programmation par contrainte, qui a aussi beaucoup utilisé ce genre de choses, qui est très intéressant. François Fage nous avait fait un exposé ici même sur la machine bio-chimique et la programmation par contrainte en biologie. La vérification de protocole de sécurité, c'est une application majeure. Le système ProVérif de Bruno Blanchet et autres faits à Normand Sup Inria est le meilleur système de vérification de protocole de sécurité à l'heure actuelle. Bien. Ce qui est difficile dans les preuves qui essayent d'être très automatiques, c'est que quand ça marche, c'est super, quand ça ne marche pas, c'est un peu dur. C'est un peu dur. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément ce qui se passe. C'est pour ça que cette méthode n'est pas universelle. Mais elle a fait des apports considérables et elle continue. Alors, la méthode de Scott maintenant est tout à fait différente. Scott, McCarthy, c'est la réécriture « je ne pense pas, j'écris ». Scott, c'est l'inverse. « Je n'écris pas beaucoup, je pense ». Alors, je l'ai déjà expliqué. Peter Landin, le langage « If you see what I mean », le papier marveilleux de « The Next 700 Programming Languages ». Il faut absolument lire. C'est un papier fantastique. Et puis après, la théorie de Donna Scott, j'ai présenté tout ça en 2009 dans mon cours. Donc, je ne vais pas assister. Moi, j'ai travaillé 15 ans là-dessus. Mais ça s'est un peu éteint un petit peu à l'heure actuelle. On va voir pourquoi. Donc, l'idée des domaines de Scott, c'est de dire, maintenant, on va faire de la vraie sémantique. On va parler des valeurs. Au lieu de parler de la syntaxe, on va parler des valeurs. Et les valeurs, c'est donc le marron, là. Et on va introduire cet ordre d'information qui est x a moins d'informations que y. Il y a moins de contenus d'informations dans x que dans y. Alors, ce n'est pas de l'information au sens intellectuel, connaissance. C'est brutal. Voilà le domaine, le basique. Il n'y a pas d'information, il y a de l'information. Là, c'est ce qu'on fait de plus simple. Un domaine un peu plus compliqué. Il n'y a pas d'information, il y a l'information vraie et il y a l'information fausse. Et ces deux informations n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Si vous prenez deux boules et un, vous avez quatre, vous avez beaucoup plus de possibilités. Vous avez bottom, bottom, je ne sais rien sur aucun des deux. Vous avez un vrai bottom, je sais que le premier est vrai, je ne sais rien sur le second, etc. Vous avez un treillis beaucoup plus grand. Les entiers de Scott, et bien voilà, les entiers sont là. Et puis, cet ordre d'information va s'étendre à des structures de données beaucoup plus riches. Et en fait, Scott a donné une façon systématique d'étendre l'ordre de l'information à ce que vous voulez. Et c'est ça, sa sémantique. Et Scott a montré tout de suite que toutes les fonctions qu'on peut fabriquer en informatique font croître l'information. Plus on donne à l'entrée d'informations, plus on en ressort à la sortie. Et ça, c'est assez logique, mais il a fait une théorie de ça. Et la théorie de la récurrence, par exemple, l'équation de factoriel, c'est qu'on va chercher un point fixe. Il y a un théorème, il y a deux théorèmes de points fixes majeurs. Il y a le théorème de Banard sur les espaces compacts. Et puis, il y a le théorème de Knastor-Tarsky sur les treillis. Et c'est celui-là qu'on utilise. Mais on ne va pas faire des treillis ici. L'idée, c'est que ça se voit facilement sur un dessin. Quand je prends la factorielle n, au lieu de calculer des termes, j'ai calculé des valeurs. Et je dis au début, la fonction que j'ai, c'est une fonction très faible. Elle est indéfinie partout, sauf en zéro. Et les fonctions sont devenues totales depuis qu'on dit que bottom est une valeur indéfinie. Elle rend toujours une valeur qui peut être indéfinie. C'est une façon de rendre les fonctions totales. Et puis, après, autour d'après, autour de la récursion d'après, j'ai une fonction un peu plus grande. Et puis, la fonction va croître jusqu'à plus soif à l'infini et à l'infini. Le gros avantage, c'est que la fonction factorielle est la seule solution de cette équation. Il y a toujours des solutions aux équations. Il y en a des minimales. Par exemple, si vous écrivez l'équation f de x égale f de x, toute fonction est solution, mais il y en a une minimale, c'est la fonction totalement indéfinie. Donc ça, ça fait une très belle théorie. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais c'est la théorie qui va servir, qui a servi à pas mal de choses au début, mais cette théorie passe très très mal au parallélisme. Ça a été un peu sa fin. Et elle a servi, en revanche, à pas très loin, enfin non, elle a servi à inventer l'interprétation abstraite. Alors, vous vous rappelez tous de ce que j'ai déjà montré, l'explosion d'Ariane, un bug un peu cher, donc le premier lancement d'Ariane dû à un overflow dans une partie de code qui ne servait à rien, mais ça, c'est une histoire, ça a dû à un petit overflow de rien du tout. Voilà le résultat. Donc, par exemple, l'interprétation abstraite va s'attacher à montrer qu'il n'y a pas d'overflow possible, il n'y a pas de division par zéro. Elle ne va pas tout montrer. Elle va montrer des choses comme ça qui sont absolument critiques. Mais elle va y arriver. quand on veut tout montrer, on ne va pas y arriver. Il y a un théorème célèbre qui dit ça. On ne peut pas tout montrer. Le théorème de Reich dit quelle que soit la propriété intéressante sur un langage de programmation général, il n'existe pas d'algorithme permettant de la démontrer. Donc, on ne peut essayer que d'approcher à ça. Bien. Alors, l'idée, c'est de reprendre la théorie de Scott, mais de façon plus habile que de calculer simplement les valeurs. Alors, on va revenir à Brahmagupta en 630. Vous savez que les nombres négatifs ont été connus en Europe que très très tard, mais les Indiens les connaissaient parfaitement et Brahmagupta avait fait les lois sur l'addition, la multiplication. Alors, il disait ça de façon très sympa. Il disait un gain multiplié par un gain est un gain, une dette multipliée par une dette est une dette, une dette multipliée par un gain peut être un gain ou une dette. Non, pardon, c'est pour l'addition. Une dette plus un gain peut être un gain ou une guette, ça dépend. Et vous voyez, ça c'est une abstraction. C'est quelque chose, on ne connaît pas les valeurs, mais on a de l'information. C'est positif ou c'est négatif. Et peut-être que cette information suffit pour faire les preuves qu'on veut. Alors, l'autre chose où on fait ça tout le temps, c'est la preuve par neuf. On apprend ça, je ne sais pas si ça s'apprend encore à l'école. La preuve par neuf, vous allez tous faire ça dans une multiplication, donc vous allez abstraire et vous allez détecter éventuellement des erreurs. Si la preuve par neuf est bonne, ça ne vous dit pas que votre multiplication est juste. Mais si elle est mauvaise, au moins vous êtes tranquille qu'elle est fausse. Alors ça, ça va faire ça. Et donc, Patrick et Radia Cousso, Radia est malheureusement décédée à l'année dernière, ont inventé l'interprétation abstraite dans un très célèbre papier de 77, certainement un des papiers d'informatique les plus cités, qui est une théorie générale d'approximation de données, mais beaucoup plus riche. Enfin, c'est un cas particulier de Scott, mais très utile en pratique, de la composition de ces approximations, comment utiliser des tas d'approximations différentes en même temps, des algorithmes efficaces de calcul des approximations finies, de calcul en temps fini, d'approximations suffisamment bonnes pour montrer les propriétés qu'on veut. Du genre, il n'y a pas d'overflow, on divise pas par zéro. Alors, ça a déjà été décrit ici en 2007-2008 dans un séminaire de Patrick Cousso qui est en ligne. Donc, je vais aller vite. Alors, exemple de domaine abstrait. Les intervalles. X appartient à l'intervalle AB. Je ne connais pas sa valeur, mais je sais qu'elle est dans l'intervalle AB. Et comment j'ordonne les intervalles AB ? Par l'inverse de l'inclusion. L'intervalle qui a le moins d'informations, c'est moins l'infini plus l'infini. Les intervalles les plus précis, c'est AA, et entre deux, tout ce que vous voulez. Et l'ordre, c'est la précision de l'approximation. Donc ça, ça peut suffire à savoir, par exemple, si A et B sont du même signe, non, ils n'ont pas besoin d'être... Ah oui, c'est ça. Si X appartient à AB avec A et B du même signe, alors Y sur X est bon. S'il n'y a pas zéro dans l'intervalle, Y sur X est bon. Donc on essaye d'être aussi paresseux que possible, c'est-à-dire de montrer juste ce qu'il faut pour l'approximation. Alors il y a beaucoup d'autres choses. Alors c'est difficile parce qu'on va faire ça sur des programmes gigantesques. Le plus grand qui a été traité, c'est le code de vol de l'Airbus A340 ou A380 maintenant. Ce sont des programmes gigantesques en centaines de milliers de lignes. Ils ne sont pas arbitraires, c'est du compilé de code SCAID. Alors les octogones, vous les dessinez en géométrie, donc c'est des contraintes linéaires de ce type-là. X moins Y plus QA, X plus Y plus Y plus Y. Pourquoi ? Parce que ça se compose bien. Les polyèdres, ça c'est nettement plus compliqué. Les ellipsoïdes, les exponentielles, il y a tout un tas de domaines qui ont été travaillés. Et alors on voit qu'on a un danger là-dedans. Si on prend les polyèdres, quelles sont les opérations qu'on va faire ? On a X et Y qui sont dans des polyèdres et puis on va faire des opérations. Et les autres opérations qu'on va avoir à faire, typiquement, c'est l'intersection et l'union. Mais si on commence par faire des intersections de polyèdres, ça va nous faire des nouveaux polyèdres. Les unions, ça va nous faire des unions de polyèdres. On se retrouve rapidement avec 3 milliards de polyèdres et on sait très bien que les polyèdres, c'est dur à calculer. Donc l'idée, par exemple, c'est d'approximer l'union. Vous avez deux polyèdres, vous voulez faire l'union convexe, vous voulez faire l'union, ça va faire un polyèdre pas convexe, alors vous prenez l'enveloppe convexe. Et donc vous perdez en approximation, mais vous gagnez en calcul. Et le jeu, c'est d'arriver au résultat, toujours. Bien. Alors, il y a cette théorie générale de la composition de domaines à base de connexions de Galois, pour ceux qui connaissent les catégories, c'est des choses assez classiques, et des pratiques de l'accélération de points fixes. Quand faire des enveloppes convexes, il y a beaucoup de savoir-faire, et donc ça, ça marche bien. Et alors, voilà, le dessin de Patrick Couseau, que je lui ai emprunté directement, vous avez la zone interdite, celle à laquelle vous n'avez pas le droit d'aller, et puis il y en a des bouts là. Et puis là, vous avez les vraies trajectoires possibles, toutes les trajectoires possibles, mais celles-là, il y en a trop, vous ne les verrez jamais. Votre abstraction, c'est le machin vert. Est-ce que vous voulez... Ce que dit la théorie, c'est le vert contient toutes les trajectoires possibles. Et s'il ne coupe pas le rouge, c'est bon. Par contre, il se peut qu'il coupe le rouge. Ah, là, on a une alarme. Et alors, qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, il y a deux cas possibles. Le premier cas, c'est une fausse alarme. Ah ouais, vous avez été trop lâche dans votre abstraction, et puis vous pensez qu'il y a une alarme, mais en fait, il n'y en a pas. Ah ben, tant pis, là, c'est à vous de vérifier. Donc, ça vous dit qu'il y a une alarme, et là, ça ne vous dit pas. Et le deuxième cas, c'est une vraie alarme. Et si c'est une vraie alarme, ça, c'est une erreur. Là, c'est une erreur, et l'autre, c'est une fausse alarme. Tout le jeu, c'est d'avoir le minimum de fausse alarme. Et sur le code de vol de l'A380, ils sont arrivés à avoir zéro fausse alarme. C'est un exploit unique au monde. Ça a été un sacré boulot, par une équipe très, très forte. Donc, histoire industrielle de ça. Le premier système, Saint-Ox, par François Bourdon, qui après fait des tas d'autres choses. Puis, Ariane 501 a créé une industrie qui s'appelle Polyspace, qui a été rachetée par The Massworks, et qui sert pas mal en automobile. Et puis ensuite, Absinthe, en Allemagne, qui est une société, Abstract Interpretation, très beau nom, Absinthe. Il y a un grand I, je suis désolé, de Reinhard Willem et Christian Ferdinand, travaillent sur le temps de calcul au pire d'un programme de type avionique, par exemple, sur un vrai calculateur, PowerPC, en faisant une interprétation abstraite de l'état des caches et des pipelines internes du processeur. C'est assez fantastique, et c'est bien meilleur que ce que faisait Arbus par des techniques d'évaluation incertaines. Là, ça donne des résultats certains qui sont meilleurs que les résultats qu'on avait par des techniques d'essai-erreur. C'est un problème très difficile. La taille maximale de pile à l'exécution, vous savez que si la mémoire allouée à la pile est trop petite et que la pile déborde, c'est pas bon. Des choses comme ça. Donc ça, c'est tout à fait industriel, c'est une société qui marche bien. Et puis Astré, dont j'ai parlé, qui va être industrialisé par Absinthe. Donc je pense que sur Astré, on refera un séminaire parce que c'est un exploit tout à fait extraordinaire. Bien. Et puis, l'interprétation abstraite est maintenant utilisée partout dans le monde pour toutes les analyses fines de programmes. Essentiellement, Couseau avait fait son séminaire, j'étais là en 77, on avait fait un papier, nous, avec Jean-Jacques Lévy, sur l'Onda Calcul, et Couseau avait terminé un truc qui ne se fait pas trop aux Etats-Unis en disant que tous les autres exposés de la conférence étaient un cas particulier du mien. Alors qu'on fait ça aux Etats-Unis, vous ne faites pas beaucoup d'amis, mais c'était quand même assez vrai. Et donc, beaucoup de gens ont réalisé que ce qu'ils faisaient en analyse de programme, c'était en fait de l'interprétation abstraite et que ça les aidait de le savoir. Bon. Passons maintenant à la dernière chose de la journée qui est la logique, et ça, c'est nécessaire pour Dominique Bolignano, on va s'arrêter au premier ordre, lui aussi, ça tombe bien aujourd'hui, et la logique. Donc, qu'est-ce que c'est que la logique ? Puisqu'on a traduit les assertions logiques maintenant, il va falloir comprendre la logique. Alors, la logique, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école. Ça, c'est clair. Alors, vous avez des... Alors, calcule des propositions. Vous avez des propositions élémentaires, je ne vous dis pas ce que c'est. Elles s'appellent abaisser, puis elles sont vraies ou elles sont fausses, ou alors c'est... Voilà. Et puis, vous avez vrai qui s'écrit top, ou faux qui s'écrit bottom, c'est beaucoup mieux que 0,1, parce que 0,1, ça sert à autre chose. Et des formules P qui sont construites avec des connecteurs classiques. Alors, il y a deux choses dans la logique. Il y a le modèle, il y a les modèles, et il y a le calcul. C'est différent, c'est relié de façon subtile. Pas pour le calcul des propositions, c'est un peu moins subtil, mais on va voir après. Donc, le modèle canonique du calcul des propositions, il y en a plein, tous les tréhides ensemble, c'est des modèles, c'est le modèle vrai-faux. Et vous interprétez des opérations comme ça, le et, c'est le et, le ou, c'est le ou, c'est dur de se tromper. La seule qui pose problème, c'est l'implique. Je vous rappelle que faux implique tout. Le chat est un oiseau, implique Lyon, un capital de la France, c'est vrai. Du faux, on déduit tout. Ce que pas mal de politiques utilisent très, très sciemment, en disant, je vais faire un raisonnement totalement juste, donc ma conclusion est juste. Ils oublient juste de vous dire que leurs hypothèses sont totalement fausses. Donc, que le raisonnement soit juste ou pas, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. On peut démontrer n'importe quoi à partir du faux. Bien. Donc, ça, c'est un modèle très simple. Non, il n'est pas très simple. Parce que pour tester, par exemple, les deux propriétés intéressantes, c'est la satisfiabilité. Est-ce qu'une formule F peut être rendue vraie ? Une méthode toute simple. Vous énumérez toutes les valeurs possibles de toutes les variables. Alors, je vais vous montrer, par exemple, la résolution du sudoku dans 15 jours. Vous avez 81 fois 9, donc 9 fois 8, 72, 729 variables. Alors, si vous essayez toutes les possibilités, c'est 2 puissance 729. Alors là, ça, c'est beaucoup plus grand que la taille de l'univers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, c'est un problème dur. En fait, c'est le prototype numéro 1 du problème NP complet. C'est le premier problème NP complet. Et la tautologie, c'est l'inverse. Est-ce que c'est vrai pour toutes les valeurs ? La réponse, par exemple, voilà des tautologies, ici, qu'on va revoir tout à l'heure. Alors, ce problème-là est totalement critique. Donc, les bouléens, en informatique, c'est énorme. Bon, évidemment, c'est la base de tout raisonnement logique, ça, on va le voir, mais c'est aussi la base directe de tous les circuits électroniques. Donc, tout le circuit électronique, toute la CAO de circuit électronique fait des calculs bouléens dans tous les sens. Plein de sortes. Plein de sortes. Il y a SAT, mais il y a aussi représenté une formule par tel type de montage électronique, etc. Ça a été développé en énorme depuis les années 50. C'est au cœur de la plupart des systèmes de modèle checking qu'on verra dans 15 jours. Et puis, c'est évidemment NP complet, c'est-à-dire, c'est le tragique de l'informatique. Il y a des algorithmes exponentiels connus. Il n'y a pas de meilleure... Toutes les bornes connues inférieures sont polynomiales, et on ne sait pas s'il y a un algorithme polynomial. S'il y a un algorithme polynomial, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'à peu près tous les systèmes de crypto se casent à sa figure, par exemple. Donc, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Mais enfin, personne n'y pense vraiment. C'est un problème très intéressant, mais trop dur pour moi. C'est complètement alchimique à l'heure actuelle, et vous allez voir les BDD au dernier cours, une structure inventée par Andy Bryant, fantastique, et aussi Billion à Bulles en même temps. Et ça, ça a révolutionné le monde parce qu'on s'est aperçu que c'était faisable de faire des calculs, mais on ne sait pas très bien quand ça marche. Et puis SAT, c'est un peu pire, donc ça ne fait pas la même chose. Les algorithmes SAT, on verra ça en grand les années d'après, ça permet de faire des calculs, mais encore une fois, on ne sait pas exactement pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Ceci dit, ça marche très bien en pratique, parce qu'en pratique, on n'écrit pas des formules générales, on écrit des formules particulières, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Bien, on ne sait pas, donc c'est un bon problème. Mais on va revenir maintenant à la logique. Donc le calcul des prédicats, on va mettre du contenu dans les propositions. Donc on va faire X plus 1, donc on mélange nos bleus et nos marrons, et puis on va mettre des quantificateurs sur les variables. Alors pour être bien précis, ces parentelles roses transforment le prédicat qu'est la bleue-marron en un prédicat rose, donc on est dans la logique. Il ne faut vraiment pas confondre ces domaines, ce n'est pas les mêmes. Et puis on peut avoir des théories axiomatiques sur les objets. Alors tout ça, dès que vous mettez quelque chose, ça devient indécidable joyeusement à peu près tout de suite, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur faire ça efficacement. Et par exemple, le métro de Paris a été fait avec une méthode de calcul des prédicats, et c'est le premier programme prouvé au monde et depuis son installation, RER et ligne 14, puis plein d'autres métros maintenant, et depuis son installation, il y a eu zéro bug logiciel trouvé. Donc ce n'est pas tout à fait des joujoux. Voilà, alors, comment est-ce qu'on fait des preuves maintenant ? La notion de preuve est très différente de la notion de valeur de vérité. Donc je vous montre la preuve la plus simple mais qui va nous servir beaucoup. Cette preuve-là, l'implication est transitive. P implique Q, implique Q implique R, implique P implique R. Donc vous pouvez lire ça comme ça. Si P implique Q et si Q implique R, alors P implique R. Et d'ailleurs, on l'écrit comme ça. On associe à droite la flèche. Alors la flèche, je la notais implique avant et maintenant je la note comme pour les fonctions. Je prends de l'avance sur la fois prochaine. On va voir que l'implication ou les fonctions, c'est la même chose. Alors, on l'écrit comme ça. P implique Q et P implique R et P implique R. C'est ça qu'on a à montrer. Et là, on va faire du syntaxique. On va oublier les valeurs de vérité. Donc on écrit proof. Alors ça, c'est du coq. Ça pourrait être n'importe quel système. Ils sont tous pareils pour faire ça. Honnêtement, pour faire ça, on écrit auto et puis le système, on s'est fait. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc voilà. Vous tirez un trait, vous mettez votre machin dessous. C'est ce qu'on voit sur l'écran et ça vous dit qu'il y a un sous-but. Il faut prouver ça. Et là, on va faire du raisonnement hypothétique. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnement hypothétique ? Ça veut dire quand je veux montrer A implique B, je vais montrer B en supposant A. C'est ce qu'on fait à l'école depuis qu'on est petit. Donc je vais appeler cette... P implique Q, je vais appeler ça l'hypothèse 1. Q implique R, l'hypothèse 2. P, l'hypothèse 3. Et je vais dire, une commande magique, je vais dire intro H1, H2, H3. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle intro. Ça veut dire introduisez-moi ces hypothèses. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va remonter ces choses-là au-dessus du trait en tant qu'hypothèse. Donc maintenant, j'ai changé mon problème de montrer une longue formule en un problème qui est de prendre trois hypothèses et de montrer une formule toute bête, R. Bien. Alors maintenant, c'est comme ça qu'on fait les raisonnements de maths depuis que vous êtes petit, de toute façon. Mais vous n'avez jamais vu en général pourquoi ça marchait. Pourquoi c'était valide de faire comme ça ? Je n'ai jamais expliqué ça. Bien. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai R et dans mes hypothèses, j'ai Q implique R. Donc je me dis tiens, tiens, ça c'est intéressant comme hypothèse parce que pour prouver R, il suffirait que je prouve Q puisque Q implique R. Donc, je suis en train de construire une preuve à l'envers, en fait. Je suis en train de construire une preuve à l'envers, de la construire à partir du bout. Donc je vais dire appliquer l'hypothèse H2 et le système va faire une transformation syntaxique qui dit je prends le R, je transforme en Q grâce à l'hypothèse H2. Mais le R, le Q qui est là, c'est la conclusion de l'hypothèse H1. Donc puisque j'ai l'hypothèse H1, il va falloir que je demande P. Donc je dis, maintenant, je lui dis prendre, je m'intéresse à l'hypothèse H1, je lui dis appliquer l'hypothèse H1. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va transformer Q en P. Puis il fait un autre truc sur le côté que je vous dirai après. Mais ça, c'est ce que vous voyez. Et puis, bon, et puis là, évidemment, vous voulez montrer P sachant P, donc ça, c'est pas très compliqué. Ça s'appelle assumption. P sachant P, c'est trivial. Donc maintenant, ça vous dit, c'est bon, la preuve, il n'y a plus rien à faire et ça vous dit no more sub-gold. Donc ça vous dit que votre chemin pour faire la preuve est bon, mais il y a une commande maintenant qui est QED et ça, le système à l'intérieur va construire la preuve, la vraie preuve. Et vous allez voir que ça, c'est complètement magique en coq et que c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Mais voilà, donc le système a fait la preuve et cette étape magique va garantir que vous ne pouvez jamais faire de preuves fausses. Ça, c'est essentiel. Bien, alors je vous montre juste les règles de la preuve, les règles qui permettent de prouver. Alors, il y en a qui sont simples et d'autres qui sont un petit peu plus chevelus, mais c'est tout simple quand on est habitué, mais il faut le temps de s'habituer. Donc, première règle très simple, n'importe quoi prouve vrai. Ça ne va pas vous crever. Si j'ai P dans mes hypothèses, gamma, c'est un contexte, c'est ce qu'il y avait au-dessus du trait gamma, c'est mes hypothèses. Donc, quand j'ai P dans mes hypothèses, c'est un ensemble de formules, quand j'ai P dans mes hypothèses, alors gamma prouve P. Gamma prouve P, celle-ci comme ça. Donc, une hypothèse prouve elle-même. C'est logique. Et puis là, ça va me permettre d'introduire des connecteurs. Si un contexte prouve P et le même contexte prouve Q, alors il prouve P et Q. C'est la définition intuitive de P. Si le contexte prouve P, alors il prouve P ou Q. Si le contexte prouve Q, alors il prouve P ou Q. Et si le contexte auquel j'ajoute l'hypothèse P prouve Q, alors le contexte prouve P implique Q. C'est ça qu'on vient d'utiliser à l'envers. Donc nous, on est parti de là, on a remonté une preuve et ce que fait QED, c'est de la redescendre pour la faire en vrai. C'est-à-dire, on lui a dit comment, il fallait qu'il aille dans l'autre sens. Un peu plus compliqué, l'élimination. Ça va dans l'autre sens. Je veux prouver R. Dans mes hypothèses, j'ai P et Q. À ce moment-là, j'ai le droit d'enlever ce E qui me gêne et de séparer P et Q. C'est ce qu'on fait tous les jours. Quand j'ai P et Q, j'ai P et j'ai Q. Donc je peux utiliser P et utiliser Q, indépendamment l'un de l'autre. Donc ça revient juste à casser ce quantificateur. P ou Q, c'est exactement comme notre if-then-else. J'ai P ou Q, dans l'if-then-else, on ne savait pas dans quel sens on passait. P ou Q est vrai, mais je ne sais pas lequel. Donc il faut que je montre R sachant P et R sachant Q pour en déduire R. C'est exactement la même règle que pour l'if-then-else. Celle-là est un peu subtile, elle va demander un tout petit peu de concentration, mais il n'y a pas trop de choix. Et puis, quand je veux montrer R et que j'ai P implique Q dans le contexte, si je sais prouver P, et si je sais qu'en rajoutant Q dans le contexte, je sais prouver R, alors je sais prouver R. Ça, c'est la méthode analogue du modus ponens, mais un petit peu plus maligne parce que le modus ponens demande de faire des devinettes et cette méthode-là ne demande pas de faire des devinettes. Ça, j'en reparlerai un peu la fois prochaine. Ce qui est plus difficile en logique, c'est le faux. Il y a deux sortes de logiques. Ça, j'en avais parlé dans mon cours sur les circuits où j'avais montré que la logique intuitionniste c'était la même chose que l'électricité l'année dernière. Il y a deux types de logiques, logique intuitionniste et logique classique. Donc la logique intuitionniste est la logique de Saint-Thomas. Je veux le voir pour le croire, fondamentalement. Donc c'est assez simple. Alors ça, c'est une règle très simple. Tout se prouve à partir du faux. Et ça, c'est... On définit la... Il y a deux méthodes alternatives, je vais lire celle-là. On définit la négation en logique intuitionniste par la négation de P, c'est P implique le faux. Comme rien ne peut impliquer le faux, c'est une version faible de non-P. Elle est très précieuse. Bon. Ça, ça, c'est petite faiblesse. Mais c'est pas là que je vais vous le montrer, c'est sur les prédicats. C'est plus clair. La logique classique va rajouter deux choses. C'est la preuve par l'absurde. Si, en supposant non-P, alors, je prouve faux, c'est-à-dire que j'obtiens une contradiction, j'en déduis que P est vrai. Ça, c'est complètement indépendant. C'est pas déductible du précédent. Ou le tiers exclu, qui est la même chose, c'est P ou non-P. Et P ou non-P, un intuitionniste y refuse. Et je vous ai montré que l'électricité refusait. P ou non-P, je veux comprendre. Je ne comprends pas. Si vous me dites que P... Je sais même pas ce que c'est que P, et vous me dites P ou non-P. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le point de vue de l'intuitionniste. On va le voir beaucoup mieux, beaucoup plus important dans le calcul des prédicats. Donc, la quantification, ça, c'est ce que vous faites à l'école, depuis que vous êtes petit. Vous dites, j'ai trouvé P de X pour un X arbitraire. X arbitraire, techniquement, ça veut dire X non libre dans le gamma, mais ça n'a pas d'importance. Un X arbitraire. Dans ce cas-là, je peux déduire pour tout X P de X. C'est ce qu'on fait à l'école, sans jamais l'expliquer, bien entendu. OK. Et dans l'autre sens, si je sais que pour tout X P de X est une hypothèse, et si j'ai un X particulier qui s'appelle T qui prouve Q, alors ça me suffit pour prouver Q. D'accord ? Pour l'existentiel, c'est là que l'intuitionnisme apparaît vraiment, clairement. Je dis la chose suivante. Je veux prouver qu'il existe X P de X. Pour ça, j'ai besoin de produire un témoin. Je veux un X. Je veux un X, un vrai T. Là, je veux le voir. Vous me dites qu'il existe, je ne vous crois pas, je veux la bête. C'est ça, la logique admissionniste. Donc ça, c'est la bonne règle. Et puis, la règle d'élimination, c'est s'il existe X P de X est dans gamma, si P de X prouve Q, alors gamma prouve Q. Donc ça, c'est très, très simple. Je ne vais pas le commenter. Ce n'est pas très grave, les détails des règles. Celle-là est très importante. Elle dit, en intuitionnisme, on veut voir la bête. Et c'est ça qui va nous permettre de fabriquer des programmes prouvés par construction. C'est ça. Donc c'est pour ça que dans... Alors, les deux logiques sont importantes, bien entendu. Par exemple, si vous ne prenez que l'intuitionnisme, ça ne fait pas les valeurs de vérité, en bouléen. Il faut venir à la logique classique. Les deux logiques sont importantes. Alors, donc, en classique, il existe X P de X. C'est la même chose que non pour tout X, non P de X. Ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Et ce n'est pas du tout vrai en intuitionniste. Pour il existe X P de X, je veux voir cet X. Il me le faut. Vous me dites que ce n'est pas possible qu'il n'existe pas. Moi, ça ne me va pas. De il existe X P de X, je peux déduire ça, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, j'écris ça sur les slides. Une fois que vous avez compris que cette histoire de témoin, c'est bon, après, il faut se convaincre et là, il faut du temps. Il faut regarder les slides. C'est des notions qui sont absolument fondamentales et rigoureusement pas enseignées. Donc, pour nous, elles sont complètement critiques. Alors, bon, je vais terminer ce cours par vous montrer un peu ce que c'est que les assistants de preuve. Je vous ai montré une preuve. Donc, cette preuve consistait à aller à l'envers et vous vous dites quelles règles il va falloir débobiner et le QED va les rembobiner et va faire vraiment la preuve. Ce n'est pas vous qui l'a faites. Vous, vous donnez l'algorithme qui va faire la preuve et l'algorithme va être fait par le système. Alors, les assistants de preuve sont nés d'abord en 1972 à Stanford. Enfin, non, il y en avait avant, mais les assistants de preuve de programme. Il y en avait en maths. Ils sont nés de Milner, Milner, toujours lui, on verra partout, lui, Milner, Weirao et Newey qui ont fait un système fondé sur la logique de Scott directement. Et les preuves étaient dirigées par un langage d'assemblage. Vous faisiez tout à la main. Vous dites, prendre ce X, le remplacer par bidule. Bon, c'était les débuts. Et le problème, c'est qu'on pouvait encore faire des choses fausses avec. Bon. Alors, moi, j'ai eu une chance énorme. J'étais total débutant en informatique. Je commençais. Ça m'intéressait, mais je commençais vraiment. J'ai atterri à Stanford avec une pâte cassée et j'avais un numéro de téléphone. J'ai appelé ce numéro et je suis tombé sur un monsieur très gentil qui m'a dit je ne peux pas te prendre chez moi. J'ai déjà du monde, mais il y a un petit hôtel à Youth Hotel, là. Je peux y aller, mais si tu veux, j'ai un terminal dans mon bureau. Moi, je n'avais jamais vu un terminal. C'était un terminal très bien puisqu'il y avait un bouton télévision. C'était une télé, en fait. Il y avait un bouton télé et pendant que ça calculait, on pouvait regarder les matchs de foot américains. C'était très bien. Et c'était Robin Milner et j'ai fait la preuve de bubble sort dans ce système en 1972. C'était vraiment à l'époque Euric. Alors, j'ai mis un texte de Milner qui va vous expliquer beaucoup de choses. C'est là-dessus qu'on s'arrêtera, mais c'est plus léger. Il dit, voilà, pour l'instant, on peut dire qu'un truc automatique, soit un proof checker totalement manuel comme celui-là, vous voyez, où vous faites tout à la main, vous tapez toutes les commandes. Mais une preuve, ça peut être des dizaines de milliers de commandes. Puis si vous vous êtes trompé, oh là là, il faut repartir au début. C'était comme ça, LCF. Voilà, ça, ça ne va pas marcher. Ou alors un truc automatique. Automatique, mais automatique, ça va passer son temps à chercher quoi faire. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut un truc intermédiaire. Et là, il y a deux papiers que je vous cite qui sont vraiment très intéressants. Et voilà, une des grandes révolutions de l'informatique est née du problème de faire des preuves justes. Et c'est vraiment une des grandes révolutions de l'informatique. Il a dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est des tactiques automatiques. On va donner des instructions à la machine, des tactiques qui peuvent rater, qui peuvent s'enchaîner et tout, mais on peut faire ça dans un jeu. C'est pareil. On va faire des tactiques. Alors, qu'est-ce que c'est un tactique ? C'est quelque chose qui va prendre un but et qui va fabriquer une liste de sous-buts. Un but, non, pardon, un but, c'est, je veux prouver ça dans ces hypothèses-là. Ça, c'est le gamma. Je veux gamma dérive C, mais pour l'instant, je n'ai que gamma et C, je n'ai pas la preuve. J'ai envie de faire cette preuve. J'appelle ça un but. On est dans le marron, là. Maintenant, cette tactique, ça ne marche pas parce que ce que je veux faire dans logique, c'est de dire que si j'ai prouvé des théorèmes qui correspondent à ça, je veux en déduire le théorème qui correspond à ça. C'est-à-dire, un théorème, ce n'est pas un terme. C'est un terme prouvé. Il est estampillé. Stonk, bon pour la logique. Il est rose. Il est dans une enveloppe rose, un théorème. Un terme, c'est un machin marron. Donc, je veux fabriquer des théorèmes. Comment est-ce qu'on va fabriquer des théorèmes ? Qu'est-ce qui fabrique des théorèmes ? Une preuve. Donc, la notion de tactique doit être celle-là. Une preuve, c'est quelque chose qui prend une liste de théorèmes et qui fabrique un théorème. Une tactique, c'est quelque chose qui prend un but, fabrique une liste de buts, de sous-buts, et rend une preuve qui, le jour où j'aurai prouvé les théorèmes assurés aussi à ce sous-but, me prouvera le but que je voulais. Donc, c'est la programmation fonctionnelle par essence. Je vais prendre mes buts et fabriquer des sous-buts, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure avec nos sous-buts, et la tactique va rendre la fonction qui, quand on l'appliquera aux théorèmes qui sont là, va me rendre la preuve. Alors, je fais mes sous-buts et quand il n'y a plus de sous-buts, je prends la fonction, je l'applique à la liste vide et paf, ça me donne mon théorème. Donc ça, c'était une idée absolument magique et c'est l'idée qui a fait vraiment naître la programmation fonctionnelle, moderne. Alors, pourquoi ? Parce que ça, c'est un système de type. Les types, d'habitude, c'est int qu'il ne faut pas mélanger avec boule et tout ça, ça dépend des langages, et ça, c'est un système de type. Et donc, ce système de type absolument fondamental qui s'appelle le système de type de Miller a conduit, vous allez voir, à quoi. Et alors, après, bon, après, il va falloir mélanger les tactiques. Donc, on va faire zen. Je fais d'abord une première tactique, puis je fais une deuxième tactique. Ou alors, je fais sinon. J'essaye une première tactique, mais elle peut me dire qu'elle rate, qu'elle ne sait pas faire. Ah, donc il va falloir avoir des exceptions dans le langage. Et si elle rate, j'essaye une deuxième, ça, c'est or else. Puis après, il y a repeat. Donc, on va programmer tout un système de tactiques pour aller explorer le système et faire des preuves. Ce n'est pas la question la mieux résolue d'ailleurs dans le sujet. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a besoin de travailler avec des listes. Je pense que ça aurait été mieux avec des arbres. Je me suis beaucoup battu avec Miller, mais ce n'est pas très grave. Alors, ces petites équations nous disent, il faut des types fonctionnels. Il faut rendre des fonctions, des preuves. Il faut des exceptions dans le langage. et ça a créé peut-être le langage le plus important historiquement dans la science de l'informatique qui s'appelle Emel. Alors, vous le connaissez, tout le monde de Kamel au Kamel. Ça, ça a été inventé pour le problème de faire des preuves justes. Et maintenant, ben voilà, Emel, Askel et tout ça, c'est ce système de type absolument merveilleux qui a plein de bonnes propriétés partout, est utilisé maintenant pour faire des programmes qui marchent. ça fait presque des bouts d'assertion les types en quelque sorte. Et il est né de ce... Minder a eu une intuition, ce n'est pas la première fois, il a eu une intuition totalement phénoménale que ce problème-là allait être la clé de la programmation. Enfin, il ne l'a pas compris tout de suite, il l'a compris rapidement après. Et donc, tous les langages modernes bien foutus sortent de là. Et puis, ça s'est après amélioré. Et puis, il y a des gens, ça rejoint des travaux extrêmement souterrains de gens comme Martin Leuf sur la théorie des types. Alors, ce n'est pas les mêmes types, pas tout à fait les mêmes types. Ensuite, Girard, ensuite, Weth Coquan, Christine Paulin, et puis, ça a donné Coq. Et vous allez voir que Coq, ça prend ce principe-là et ça l'amène dans des zones très ensoleillées de la stratosphère où il y a quand même encore de l'air. Et ça, on verra ça la prochaine fois. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada